marcory un deuxième plateau en cours de construction au niveau d'abidjan bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joel zama télé afrique group est une entreprise btp une entreprise immobilière nous faisons la construction du logement mais nous faisons aussi la vente de terrains partout en côte d'ivoire nous sommes à marcoury nous allons visiter deux communes marcoury et trècheville c'est juste une petite balade dominical c'est un dimanche il a plu et puis la voie est fluide les gens sont restés chez eux à la maison donc j'en profite pour vous faire découvrir un peu cette belle commune qui vous offre beaucoup d'opportunités et ses humains que vous voyez là ce sont des nouvelles constructions marcoury c'est une vieille commune c'est la côte d'ivoire en miniature vous avez des quartiers résidentiels vous avez une grande zone industrielle et puis vous avez une partie du port autonome d'abidjan qui se trouve à marcoury donc c'est une commune à ne pas négliger au centre-ville d'abidjan donc quand on vous dit centre-ville d'abidjan ça veut dire qu'il n'y a même plus de terrain il n'y a même plus de lotissement au niveau de marcoury par contre il ya des vieilles cités il ya des vieilles constructions que les opérateurs et les hommes d'affaires maintenant achètent rachète pour pouvoir construire de véritables centres commerciaux donc ici tout ce que vous voyez là c'est le quartier de marcoury qui abrite la majorité des centres commerciaux ici en côte d'ivoire vous avez cap sud vous avez orca déco vous avez china mall prima center en tout cas la majorité de tout ce qui est centre commerce centre commerciaux vous les trouverez ici à marcoury et là vous voyez des hôtels qui sont en train de pousser les sièges de d'autres sociétés donc en quelque sorte c'est un deuxième plateau qui en cours de construction comme ça l'avantage de marcoury comme je le dis en plus du port et de la grande zone industrielle et aussi des cités résidentielles qui abritent la majorité des expatriés européens donc vous avez le grand boulevard sur lequel nous sommes le boulevard valéry giscard dessin qui va jusqu'à l'aéroport félix février de pauboué donc qui traverse cette belle commune là et ça fait que la commune est facilement accessible c'est une commune aussi où les affaires marchent donc c'est un véritable centre un véritable business center donc marcoury et 13 villes c'est deux communes qui sont liées c'est des anciennes communes de la côte d'ivoire 13 villes aussi c'est pareil là nous sommes en train de partir du côté de 13 villes maintenant nous sommes presque à 13 villes les deux quartiers sont les deux communes sont pratiquement confondus on a on a du mal à trancher les limites je pense que c'est les maires et les habitants qui savent où sont les véritables limites vous voyez même comme je le dis vous avez ici carrefour market qui est là place c'est pas si je prononce bien donc ici avant c'était le rond-point solibra on appelait ici carrefour solibra maintenant il ya un échangeur qui permet de partir directement sur le pont félix ou feu et bois et puis à l'autre côté qui va sur le pont général de gaulle donc nous là nous sommes à la frontière en place entre marcoury et 13 villes voilà donc l'usine que vous voyez là bas à gauche c'est solibra c'est une brasserie une vieille usine qui est là d'ailleurs donc ce sont eux qui fabrique tout ce que nous avons comme bière et autres maintenant il ya bras y voit qui est du côté d'atengue mais là bas c'est la plus vieille entreprise qui est là bas solibra donc ici nous sommes dans la commune de 13 villes aussi qui n'est pas mal c'est une vieille commune aussi qui abrite la majorité des sénégalais en côte d'ivoire ici il réside pratiquement à 13 villes c'est ma commune c'est ici que j'ai fréquenté donc c'est juste le bâtiment avec la toitou jeune que vous voyez ici à notre droite c'est lié à centre d'électronique et d'informatique appliquée c'est ici que j'ai étudié et puis vous avez le fdfp fonds de développement de la formation professionnelle qui est juste à côté donc nous sommes toujours sur le boulevard valérie jusqu'à dessin un grand boulevard qui va jusqu'à jusqu'à l'aéroport donc là nous sommes à 13 villes voilà nous sommes à 13 villes au grand rond-point de 13 villes précisément on appelle ici la gare des bassins donc si vous voulez aller à bassins bournois tout ça c'est ici quand vous demandez très vigueur des bassins vous venez ici pour prendre soit les minibus soit le cas ou bien des taxis pour aller jusqu'à bassins et en face de nous vous avez le parc sportif de 13 villes qui sont les compétitions internationales dont vous avez les compétitions de danne ball de basketball mais souvent il ya aussi des manifestations culturelles ici tels que vartus corp et autres et ce grand boulevard à cette partie généralement c'est ici qu'on bat pour célébrer la fête de l'indépendance le défilé voilà donc nous sommes toujours à 13 villes comme vous le constatez une vieille commune aussi donc ce sont des vieilles constructions qui sont en train de se transformer en immeubles voilà pourquoi j'ai dit 13 villes et marcoury sont en train de devenir deuxième plateau d'abidjan voilà parce que ce sont des quartiers totalement des communes totalement viabilisés voilà donc 13 villes abrite même une grande partie du port autonome d'abidjan donc ça fait de ces deux communes là des véritables poumons économiques du district d'abidjan ici nous sommes à la rue 12 tout ce que vous voyez fermé là ce sont des magasins on dit à quelques fois malheur bon donc c'est un dimanche ivoirien a peur de la pluie mais n'a pas peur des deux fusils donc il a plu ce dimanche là et puis les gens sont restés à la maison ils ont fermé les magasins j'en profite pour faire cette belle petite vidéo là pour vous faire découvrir découvrir votre abidjan si ça vous manque donc cette rue là c'est la majorité des magasins des marocains des sénégalais des algériens ici aussi il ya plusieurs bureaux d'échange ici donc si vous êtes à bidjan par si les banques sont fermés vous pouvez vous rendre à trècheville à la rue 12 et voilà il ya plusieurs bureaux d'échange vous faites l'échange de votre monnaie toutes les monnaies voilà toutes les monnaies il ya des bureaux qui sont accrédités et puis bon il ya des personnes aussi qui peut vous aider mais il faut être prudent en fait voilà je vous déconseille mais si vous n'avez pas le choix si l'argent n'est pas beaucoup qu'est à la banque vous ne pouvez pas changer vous pouvez venir ici voilà donc nous sommes à trècheville l'une aussi des plus belles communes d'abidjan et c'est aussi la cour d'ivoire en miniature et vous avez des quartiers résidenciers des quartiers commerciaux et aussi des quartiers des zones industrielles les taxis rouges à ce sont les taxis compteur c'est doté d'un compteur donc vous empruntez et puis le chauffeur mais le compteur à match vous pouvez aller dans toutes les communes d'abidjan quand vous voyez les couleurs rouges souvent vous pouvez négocier aussi le prix pour ne pas être surpris à l'arrivée donc vous négociez comme ça vous savez combien vous allez payer à l'arrivée donc là ce que vous voyez en jaune c'est le marché c'est un marché aussi de trècheville il ya plusieurs marchés à le grand marché à le petit marché ça aussi c'est un marché qui est totalement ouvert vous trouverez tout des magasins des distanciers des cuisines de la nourriture des tissus en tout cas tout ce que vous pouvez imaginer voilà c'est une très belle commune est une très belle commune et au niveau de 13 villes vous avez trois gars lagunaire qui vous permet de rallier la commune de 13 villes à celle du plateau mais aussi à yopougon et puis aussi à blocos cocody donc entre 13 villes et plateau il ya une grande lagune mais il ya aussi deux ponts il ya le pont felice vous pouvez boigny et le pont général de gaulle il ya l'autre point où vous avez aussi le passage du train le train qui relient abidjan ou aga niger voilà donc vous avez une gare ferroviaire aussi au niveau de 13 villes il ya le grand moulin aussi qui est là bas ces deux humains que vous voyez là c'est sont les sièges de l'entreprise c'est us et ici donc il ya ces yeux qui commercialisent l'électricité sur des six qui commercialisent l'eau voilà donc c'est un itinéraire que nous avons choisi comme ça très vite c'est une très grande commune qui parle vous avez de 13 villes jusqu'à makoury koumasi autres voilà donc c'était un peu ça voilà c'était l'afrique groupe abonnez vous si vous êtes nouveau partagez nos vidéos et si vous êtes nouveau en côte d'ivoire vous voulez acheter des terrains à l'intérieur de la côte d'ivoire vous avez un terrain vous voulez construire mais contacté télé afrique groupe et puis on vous fait sa propre merci à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est qu'il est afrique